Musique 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 Et bien c'est les gens, c'est Markito et aujourd'hui on retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous apprends à faire des dessins sur ordinateur que ce soit des dessins ou bien des illustrations, vous faites comme vous voulez mais même vous pouvez aussi faire des logotypes alors tout d'abord il faudra acquérir un logiciel Adobe Illustrator, peu importe lequel que ce soit C5 ou CC 2017 pour l'acquérir soit vous l'achetez soit vous l'avez d'une autre manière, je ne vous fais pas de dessin donc après l'avoir téléchargé, l'avoir installé, vous devrez faire fichier, ouvrir et vous devrez prendre votre comment, votre dessin que vous aurez préalablement pris en photo ou scanné histoire de faire comme un décalquage mais sur ordinateur, donc après avoir fait ça, vous aurez juste à cliquer là sur le rond et l'opacité, bon j'ai déjà fait avant parce que j'ai raté le tuto au moins 3 ou 4 fois là, donc là vous baissez l'opacité, normalement elle est comme ça, vous la baissez un peu histoire de voir la différence, vous faites nouveau calque je vais essayer de le faire assez doucement, vous cliquez sur plume là vous cliquez sur un point, et là vous faites votre trait, donc vous ne faites pas un seul clic sinon ça fait un truc tout droit, donc vous faites un clic mais vous restez appuyé, et vous bougez la souris pour faire un angle, vous voyez là ça va faire un truc blanc, donc le truc blanc il sert à la coloration là vous faites entrer, vous allez ici sur l'espèce de soleil, aspect d'abord vous faites ça, aspect vous faites calque ou non contenu du moins, contour vous faites repérage, hop ici et là vous faites aucun fond donc hop, aucun fond excusez moi, voilà, maintenant vous recliquez sur le rond, le cercle du moins et vous mettez le contour à 4 moi je le mets à 4, ça va progresser comme vous voulez là vous recliquez à l'extrémité vous faites hop, une autre courbe, là c'est pareil une autre courbe donc je vais pas faire tout le dessin parce que sinon vous allez vous faire chier clairement mais c'est juste histoire de montrer comment il faut faire mais à chaque fois que vous avez fini de faire un trait je vous conseille, hop, quand vous vous trouvez votre contour de Z, mais à chaque fois que vous avez fini de faire un trait, je vous conseille de faire entrer parce que vous voyez là sinon quand je vais vouloir faire un trait ça va faire une autre courbe en suivant la précédente ce qui n'est pas ce que je recherche faire bien sûr mais voilà vous faites entrer à chaque fois à chaque fin de trait perso ce que je vous conseille, oups voilà voilà un petit problème voilà à chaque fois que vous avez fait un trait vous faites entrer donc hop j'ai juste fini ça vite fait après vous pouvez vous appliquer ou non mais c'est mieux de s'appliquer d'ailleurs mais au début ça peut paraître un peu compliqué à faire ça peut paraître chien aussi mais avec un peu d'entraînement tout ça c'est fait facilement et c'est aussi avec ce logiciel qu'on fait des signatures bon voilà j'espère que ce tuto en aura aidé certains j'espère vraiment si jamais vous avez pas compris je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires et moi sur ce je vous souhaite à tous à tous une excellente journée ou soirée et puis n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos tout ça gros là c'est trop, c'est trop pico je joue pas au cou, gros c'est carré j'aurai personne pour se séparer on prend des sous, des risques froids gros disques d'or sont égarés numéro 1, je connais pas l'habs mais là-bas tout le monde me connaît abandonne-moi, je remets les gaz j'suis Mark Landers, j'suis Pegas série patate à la Pegas j'ai acheté en véte hors de Pegas